Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à l'INSEP, bienvenue aussi à nos amis de Goléo. L'objectif de notre rendez-vous aujourd'hui est une présentation de la collaboration entre l'INSEP et Goléo. A l'origine, nous devions organiser cette présentation le 19 novembre. En raison des événements dramatiques, nous avons préféré la reporter, la décaler aujourd'hui. Nous avons tout de même annoncé la collaboration entre Goléo et INSEP la semaine dernière. Et donc c'est avec grand plaisir que nous confirmons, officialisons cette collaboration aujourd'hui. Je vais vous présenter en quelques points les raisons de l'arrivée de Goléo, l'arrivée de l'INSEP sur Goléo. C'est d'abord une collaboration de sens basée sur trois points. Alors sachez qu'à l'INSEP, quand on donne du sens, il y a de l'action derrière. On ne peut pas faire des actions dénuées de sens à l'INSEP. On est orienté vers le haut niveau et c'est tourné également vers l'action. Trois raisons principales parmi d'autres. D'abord, Goléo est dans le domaine, dans le secteur du sport. L'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, a pour ADN le sport, le sport de haut niveau. Fournir tous les outils aux sportifs, aux fédérations, vers la performance optimale. Déjà le domaine du sport. Deuxièmement, le domaine du digital et des réseaux sociaux. Je vais vous en parler tout à l'heure, mais il nous a semblé intéressant dans le panel des outils digitaux et des réseaux sociaux aujourd'hui que Goléo, cette jeune start-up, se positionne sur ce créneau du sport. Troisièmement, Goléo a été sélectionné par le tremplin dans la promotion 2014 des start-up. Et l'INSEP a été un des membres fondateurs du tremplin. Donc, il était également logique de pouvoir étudier cette collaboration. Collaboration de sens, mais également un outil de communication supplémentaire et très intéressant pour l'INSEP. L'INSEP a lancé en 2014 une stratégie de marque. Alors, vous allez me dire, mais l'INSEP, c'était déjà une marque. Oui, mais le directeur général, Jean-Pierre de Vincenzi, a souhaité déployer une véritable stratégie de marque au sens communication, marketing. Et donc, nous avons développé un certain nombre d'outils pour soutenir cette stratégie. Des outils classiques de print avec des publications comme INSEP le Mac que vous avez là-bas. Des outils événementiels, donc des événements organisés à l'INSEP. On a eu le cas encore la semaine dernière avec la conférence mondiale Science et triathlon. Des outils en termes de TV, puisque nous avons lancé fin 2014 INSEP TV. Également des outils et un développement en termes de déploiement digital. Nous avons développé ces derniers mois notre activité sur Internet, avec un nouveau site Internet qui se veut une vitrine générique, générale des activités de l'INSEP. Nous avons renforcé l'information sur Facebook, qui est un réseau énormément utilisé par les sportifs de haut niveau. Nous avons beaucoup, beaucoup travaillé sur Twitter en fil d'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'actualité à l'INSEP, donc informations courantes qu'on partage avec la communauté. Nous travaillons également au déploiement de LinkedIn pour la partie contact avec le monde professionnel. Dailymotion pour la partie TV. Et donc maintenant, Goleo pour cette partie, cette communauté sport. Collaboration de sens, mais aussi collaboration de contenu. Alors je vous disais tout à l'heure que l'INSEP, dans son ADN, c'est le sport de haut niveau. Donc on ne va pas demain aller viser le grand public. Ce n'est pas du tout notre cible. Par contre, ce qui nous semble très intéressant dans Goleo, c'est cet échange, ce partage entre des experts du haut niveau et les pratiquants, ou en tout cas cette communauté de sport. C'est ce qui nous a énormément intéressés dans l'argumentaire, dans le positionnement, dans les objectifs de Goleo. Collaboration de contenu, donc qui va se traduire en différentes déclinaisons. D'abord, le partage de contenus techniques et scientifiques. Nous avons au sein de l'INSEP une grande production de contenus techniques, scientifiques et autres, qui sont principalement destinés aujourd'hui à nos partenaires premiers, qui sont les sportifs, les entraîneurs, les fédérations sportives. Il se trouve cependant que parmi ces contenus, un certain nombre peuvent être applicables, très intéressants pour les pratiquants. Alors on peut trouver, je vous parlais de contenus scientifiques, des recherches. Je vous parlais tout à l'heure de la conférence mondiale science et triathlon qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a tout un tas de contenus qui peuvent être très intéressants pour les pratiquants de triathlon. Comment mieux se préparer ? Quelles sont les dernières informations trouvées en termes scientifiques sur la préparation, l'épreuve en elle-même, etc. Nous avons aussi tout un tas de documentations assez transversales préparées pour différents sports, différentes disciplines. Comment préparer un marathon, etc. Je vais vous apporter un petit exemple. Nous avons également la mission nutrition du département de la recherche de l'INSEP a lancé dernièrement la mission nutrition. Sensibiliser, informer les sportifs de haut niveau à l'importance de l'alimentation, qui au même titre que le sommeil, l'entraînement, peut apporter un véritable plus dans la performance finale. Dans ce cadre, parmi d'autres outils, la mission nutrition a édité des fiches pratiques qui sont distribuées aux sportifs de haut niveau, commentées, etc. pour accompagner le sportif dans sa préparation. Il se trouve qu'on a eu beaucoup de retours déjà sur ces retours positifs sur ces fiches en disant « Mais pourquoi vous ne les partagez pas ? » La raison est toute simple. Nous, on s'adresse aux sportifs de haut niveau. Donc on les partage avec les sportifs. On les partage maintenant avec les CREPS en France, qui eux-mêmes peuvent les donner, les transmettre aux sportifs de haut niveau. Et ça va de l'alimentation du sportif, comment s'hydrater, le poids idéal pour les sports à catégorie de poids, l'alimentation, les boissons de récupération, le repas idéal. Et donc on s'est dit que ce serait des supports très, très intéressants pour les pratiquants. Donc c'est un exemple très concret de ce que nous allons transmettre, partager, j'insiste sur le mot « partage », au sein de Goléo. Partager ces informations préparées par des experts de l'alimentation, de la nutrition, avec une communauté de sport qui a envie de pratiquer, de s'évaluer, de s'améliorer, de progresser dans sa pratique. On a également donc tout un tas d'autres publications que nous allons partager régulièrement, mettre en exergue sur Goléo. Deuxième point, actualité de l'INSEP. C'est une occasion idéale dans cette stratégie de marque, vis-à-vis de cette communauté de sport, d'utiliser Goléo dans un outil bien identifié, ciblant la communauté sport, pour renforcer le positionnement de l'INSEP. Dans la stratégie de marque, c'est bien ça. On va renforcer, expliquer la mission de l'INSEP dans le mouvement sportif français. Quel est notre rôle vis-à-vis des sportifs, des fédérations, vis-à-vis du CNOSF, vis-à-vis du mouvement sportif. On n'est pas là, nous, pour aller décrocher la médaille d'or. On est là pour proposer l'outil optimal pour les sportifs, les fédérations dans leur préparation. Donc ça va nous permettre également, à travers une descente d'informations sur l'actualité de l'INSEP, des sportifs, des pôles, des fédérations, de communiquer notre activité, tout ce qui se fait au sein de l'INSEP. De partager aussi des informations sur les stages que nous accueillons, français, étrangers, quand l'équipe de France de basket vient se préparer pour l'Euro ici, quand l'équipe de France de natation vient ici. On va recevoir normalement en décembre de nouveau l'équipe de France de natation dans un protocole pour se préparer pour Rio avec un décalage horaire, etc. Tout ceci, ce sont des informations qu'on peut partager avec cette communauté sport. Enfin, des contenus multimédia. On ne va pas partager que du texte ou que des fiches, mais on a également des très beaux programmes, des belles richesses au sein de l'INSEP, notamment en termes de vidéos, les entraîneurs. De renom qui viennent partager leur parcours, le jour de la médaille de leurs sportifs, comment ils ont accompagné les sportifs, comment ils se sont préparés. Et tout ceci nous semble intéressant pour la communauté et dans cette communauté, pour les entraîneurs qui sont sur le terrain, les responsables de club, les entraîneurs, les encadrants, qui préparent aussi leur équipe à des échéances. Donc on va publier des articles, des photos, des vidéos, etc. Ça, c'est l'actuel. C'est le contenu actuel qu'on a commencé à déployer, qu'on va renforcer dans les semaines, les mois qui viennent. Mais il y a également des idées qui sont ressorties dans nos discussions avec nos amis de Goléo sur les services qu'on pourrait déployer à l'avenir. Notamment le hub. Alors je laisserai Jean-Marc en parler mieux tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que l'INSEP ne va pas changer son positionnement. On est sur le sport de haut niveau avec des experts. Des experts qui accompagnent les sportifs, les fédérations vers la performance. Ces experts, on les retrouve dans un certain nombre de départements au sein de l'INSEP, que ce soit au médical, à la recherche des scientifiques, à la formation, puisqu'on a la notion de double projet au sein de l'INSEP, mais aussi d'autres départements, réathlétisation, psychologue, etc. L'idée, c'est de faire intervenir ces experts dans leur rôle sur un champ donné en contact avec la communauté de Goléo, sans oublier les sportifs, les entraîneurs, qu'on va également solliciter, inviter, inciter à venir participer à cet échange. Et c'est ce qui nous a plu dans Goléo, que ce ne soit pas simplement une information descendante, comme on peut le voir sur un certain nombre de réseaux sociaux, mais qu'il y ait cette notion de partage, d'échange. Alors partage d'expertise, c'est une expression très importante à l'INSEP. L'histoire nous montre que l'INSEP est fait de partage d'expérience, d'expertise. C'est ce qui est transmis de génération en génération et qui permet à l'INSEP actuel d'être ce qu'il est. Donc voilà, ce partage, on souhaite également d'experts vers la communauté le développer avec Goléo au sein du hub. Deuxième point, un référentiel. Tu vas en parler, Jean-Marc, tout à l'heure. Les membres de Goléo aujourd'hui souhaitent pouvoir se situer, s'évaluer, alors s'auto-évaluer ou être évalués par rapport à une pratique du sport. Je vous parlais des experts au sein de l'INSEP. Il se trouve qu'on a la capacité, la crédibilité, la notoriété pour proposer une grille d'évaluation. Donc on va travailler avec Goléo et probablement l'IRMES et les chercheurs au sein de l'IRMES pour proposer, définir une grille d'évaluation de performance sur un certain nombre de sports pour que les pratiquants, les membres de Goléo puissent s'évaluer. Voilà, moi je suis, je pratique tel sport, voilà mon niveau, voilà ce que je vise et voilà où je me situe dans une grille de performance. Enfin, troisième plan et troisième point qui nous est cher, le club, pouvoir réunir au sein de Goléo et sous cette bannière INSEP toutes les parties prenantes, tous les protagonistes, tous nos partenaires fédérés, toutes ces communautés du haut niveau, les sportifs, les entraîneurs, les fédérations, parce que je pense qu'on a tout un tas de passerelles très intéressantes à développer entre l'INSEP et les fédérations, on travaille déjà au quotidien, mais vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis de leurs licenciés, vis-à-vis des membres de Goléo, je pense qu'il y a des synergies, un travail, une collaboration très intéressante à mener, une réflexion et donc un club du haut niveau qui viendrait se déployer sur Goléo en contact avec les pratiquants, les licenciés, les membres. Voilà les termes de notre collaboration aujourd'hui. Lory me fait penser en effet qu'on démarre avec l'INSEP aujourd'hui. L'INSEP, dans ses principales missions, se déploie également en France à travers le réseau Grand INSEP. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de démarrer avec l'INSEP. Demain, c'est de déployer cette collaboration sur le Grand INSEP, c'est-à-dire avec tous les CREPS en France qui eux-mêmes accueillent des pôles France, des fédérations, des sportifs. Voilà, fédérer tout le Grand INSEP à travers ce compte INSEP. Donc pour conclure, on est très heureux de lancer cette collaboration de sens et parce qu'il y a un positionnement, une innovation qui nous plaît chez Goléo et dans laquelle on croit beaucoup. — Merci, Gilles. À moi. Tu bascules sur la mienne ? Tu veux qu'on change de place, peut-être ? On est très fiers parce qu'on est finalement tout petits et que l'INSEP nous fasse confiance comme ça. C'est une marque de respect absolument formidable. On pense qu'on a trouvé un fonctionnement qui peut être bénéfique à une entité comme l'INSEP. Et je vais vous montrer un peu ce qu'est le produit Goléo. Et je vais juste faire une parabole. On a toujours, nous, pensé que l'INSEP était au sport, ce que la Formule 1 était à l'automobile, c'est-à-dire une vraie recherche de performance et d'amélioration au très, très haut niveau qui, in fine, participait à la vie quotidienne de chacun. Et cette passerelle-là de partage de la pratique de très, très haut niveau pour faire profiter au monde amateur et aux pratiquants et aux licenciés, c'est un peu cette passerelle-là qu'on essaye de commencer à construire ensemble. Et c'est très important pour nous. Goléo, c'est quoi ? Assez rapidement, c'est avant tout une plateforme d'échange autour de trois grands piliers qui sont un, les pratiques sportives, deux, les performances et trois, à terme, des éventuelles opportunités de carrière. En une phrase, c'est la plateforme sociale qui a pour ambition de répondre à tous les besoins du sport. Alors certains d'entre vous connaissent l'évolution de notre projet depuis un an. C'est un projet qui est maintenant mature au niveau produit. Et on ne pensait pas que ce soit le bon moment avant de finaliser des collaborations avec l'INSEP parce qu'on n'était pas prêts. Aujourd'hui, on est prêts. On est prêts à le déployer d'un point de vue technique et d'un point de vue audience. Et cette plateforme-là regroupe autour de la personne cinq univers, donc le sportif, les équipes, que ce soit les clubs amateurs, les clubs professionnels. On a le plaisir d'accueillir quelques clubs pro déjà au sein de Goléo et quelques fédérations comme la Fédération Française de Boxe, de Squash et d'escrime notamment. Et donc l'INSEP maintenant. Les institutionnels, les marques, les médias et entreprises. Certains médias nous ont fait confiance dès le début, comme le Sport 365, le Parisien, le Figaro. Et parmi les entreprises, certaines entreprises qui sont proches du monde du sport, comme Adidas, comme Alliance et d'autres à venir. Et les champions, je vous montrerai ça après, mais on a le privilège d'avoir quelques champions qui participent à notre aventure depuis le début sous un angle un peu différent. Donc, je vous parlais de partage. C'est avant tout un lieu où la personne, l'individu, va pouvoir profiter de l'expertise, soit venant d'entités, comme l'INSEP, soit venant de champions. Et parmi les champions, vous en connaissez quelques-uns, Yannick Agniel, Boris Diot, Thierry Dussautoir, Nouria Newman, qui est avec nous en CIP dans le cadre du contrat athlète et partenaire, qui vont partager, soit sous forme de grandes tribunes d'expérience, soit sous forme de hubs. Le hub, tu en parlais, donc je vais le développer un tout petit peu. C'est un lieu unique sur Godeo qui permet au grand public d'être mis en relation directe avec un champion et pendant une session identifiée, et du coup, de participer à un échange assez particulier, de profiter de son expertise. Notre intérêt n'est pas de nous concentrer sur uniquement les sports, ce que j'entends par les sports majeurs, c'est-à-dire les sports en France qui ont plus d'un million de licenciés. L'objectif de Godeo, c'est d'aller sur les 30 sports olympiques et d'aller travailler cette verticale sur l'ensemble des sports olympiques partout dans le monde à travers la fédération, le principe du club, le principe du champion et le principe du sportif. Et on va plus prioritairement, nous, travailler sur ces sports-là que sur les sports dits principaux qui ont finalement plus de moyens. Et d'où le partenariat, la collaboration avec l'INSEP et la collaboration avec toutes les fédérations parce que ça nous permet justement de donner des vraies vitrines d'expression à des sports qui en ont un petit peu moins d'habitude. Donc ça, c'est pour le partage. Le deuxième élément important que tu as évoqué, que je détaille là, c'est toute la partie performance. On pense que les plateformes, certaines plateformes qui existent aujourd'hui qui sont des plateformes pratiques, monosport ou monométier, des plateformes fermées qui ne sont pas virales ou des plateformes uniquement à contenu, on pense que ces plateformes qui ne traitent pas l'individu en tant que sportif sont incomplètes. Et on a voulu, nous, dans la vie du sportif, créer justement un profil longitudinal qui va permettre à tout un chacun d'à la fois synchroniser ses objets connectés mais de pouvoir s'évaluer dans son sport, voir sa progression dans son sport, garder un suivi statistique de son sport, peu importe le sport. Donc on a travaillé sur les 390 sports et avec les fédérations et avec les champions et on a essayé de créer déjà des items de mesure qui correspondent à l'expertise de chacun des sports. On s'est rendu compte qu'on est arrivé un petit peu au bout de notre expertise et dans l'échange qu'on avait eu avec l'INSEP et l'IRMES, on a identifié tout de suite un moyen de collaborer ensemble pour donner la possibilité à un sportif de dire « Tiens, en détente verticale ou en résistance, je ne sais pas combien je vaux, je sais que Teddy Riner ou Nouria ou Thierry du Sotoir ont tel item de mesure, je vais pouvoir avoir une grille d'évaluation qui va me permettre de me doter. » Donc ça sera des grilles physiques, techniques, mentales. Tout l'aspect technique, on développera et avec l'INSEP et avec les fédérations concernées. Tout l'aspect physique et mental, on développera plus avec l'IRMES. Donc ça, c'est un projet des 3-4 mois à venir et c'est un projet qui est extrêmement important pour nous, à la fois sur le niveau amateur et le très très haut niveau. Et ça permet aussi, on a plusieurs entreprises qui commencent à collaborer avec nous, justement sur sa relation au champion. On pense que Facebook a créé ce marché d'univers social et est aujourd'hui sur un marché d'images et de notoriété. C'est-à-dire qu'un champion sur Facebook ou sur Instagram va plutôt mettre en avant sa personne en tant qu'image et sa collaboration avec des marques. Donc ce n'est pas ce qu'on veut dans le volet haut, c'est un vœu pieux, mais on veut plutôt qu'un champion montre sa pratique sportive, ses entraînements, ses performances sur le volet haut et du coup qu'il puisse en faire profiter. On est dans la même lignée que l'INSEP. Le monde amateur a travaillé à un angle un peu différent. Et pour finir, il y a tout l'aspect réseautage, tout l'aspect organisation autour d'un groupe. Tu évoquais l'aspect club. C'est aujourd'hui notre levier d'acquisition le plus important. C'est de permettre à tout un chacun de se regrouper. On recrée, j'ai le droit de le dire, puisqu'on n'écrit pas un album panini géant, finalement, où on donne la possibilité à n'importe quelle organisation, donc je l'ai dit tout à l'heure, club amateur, association, club pro, etc., de créer une entité où tout le monde peut se connaître avant même de rentrer dans le club. Je prends l'exemple du golf. Il y a certains golfeurs dans la salle. Moi, de temps en temps, je vais jouer au golf et je ne connais personne. Alors qu'il y a 850 personnes dans le club. Et là, je peux rentrer dans un univers et déjà connaître les gens, pouvoir rentrer en contact avec eux, connaître leur niveau, trouver des partenaires éventuels, etc. Et ça, ça intéresse. On pensait que ça n'intéresserait que le monde des clubs et le monde des associations. Et en fait, on est en train de glisser vers une offre B2B qui intéresse aussi les entreprises pour encourager la pratique du sport. Et pour nous, c'est extrêmement prégnant dans notre développement. Donc, en résumé, c'est un outil qui est parfaitement adapté à la fois aux fédérations, aux institutionnels et aux associations. Pourquoi ? Parce que ça permet de gérer ces communautés et gérer l'ensemble des communautés. Un des projets qu'on a, c'est effectivement de gérer aussi l'indexation des fédérations avec un onglet, avec toutes les districts, toutes les ligues, avec les regroupements de tous les clubs, etc. Donc, de façon, une espèce d'extra nette un peu globale. Mieux gérer la communication. Vous l'avez sur le visuel de droit. Un club ou une entité peut choisir ses cibles en termes de communication. Être sûr que tout le monde reçoit l'info. C'est un des arguments complémentaires qu'on a par rapport à d'autres plateformes sociales. On assurera que tout le monde reçoit l'information, soit sous forme de message, soit sous forme de notif. Et ça, pour la vie quotidienne d'un club, c'est absolument préconc. Les parents d'élèves, les organisations de transport, etc. Tout ce qui est événements, avec des vrais outils qu'on va développer au fur et à mesure du temps, sur du covoiturage, les outils serviciels, et des outils de communication dans l'événement, les outils de conseil, on en a parlé avec le hub, on va rarifier la communication avec les champions, mais il faut que ce soit un événement de pouvoir parler avec Sarah ou Ramoun, une à deux fois par an, qui est quand même championne de boxe, il faut que ce soit un événement rare. On n'est pas dans la fausse promesse de dire vous écrivez un message, vous avez tout de suite un champion olympique qui vous répond, ça serait aberrant, mais ça sera un vrai outil de conseil pour les éducateurs, les clubs de boxe, l'éducateur a tout intérêt, à créer un rendez-vous une fois par mois, il peut conseiller ses élèves, il pourra le faire grâce à cet outil-là. Le regroupement de l'univers statistique avec à la fois les objets connectés, plus le social déclaratif et les évaluations post-événement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement, un match ou un slalom, tous les participants à un événement pourront s'évaluer et du coup créer une vraie synergie sportive et dans une logique d'information puisqu'on a récemment développé le live sport qui est une vraie réponse au partage de flux d'informations locaux, internationaux qui permet à tout un chacun de ne rien louper dans l'information sportive en complément de ces informations sociales. Donc, en résumé, pour nous, c'est un vrai point de bascule cette collaboration avec l'INSEP. Ça vient crédibiliser un positionnement exclusivement sur la pratique sportive, sur le partage, sur l'angle de la performance et sur le rapprochement entre l'expertise qui soit champion ou que ce soit entité et avec l'ensemble du monde du sport. Et encore une fois, on est très chers et on vous remercie encore. On te remercie beaucoup parce que tu as participé à ce partenariat de façon extrêmement active. Et voilà, si vous avez des questions, on est tout à fait disposés à vous répondre maintenant. Voilà. Merci. Moi, j'en ai une. Oui. À la FEDED Box, vous pouvez nous dire deux mots sur le déploiement de votre dispositif sur Goleo ? Parce que tout à l'heure, je disais que moi, je sens beaucoup de potentiel dans les synergies, le partage de choses entre les fédérations, l'INSEP, Goleo. Si vous pouvez juste nous donner un éclairage sur... Merci, Gilles, sur la collaboration avec Goleo, donc Jean-Baptiste Marceau à la communication de la Fédération française de boxe. Ça fait un peu moins d'un an maintenant, c'était en février avec Damien LeSaf qu'on s'était rencontrés pour envisager ce partenariat. Et c'est vrai que, une petite année après, cette collaboration paraît nécessaire sur plusieurs points pour la Fédération en tout cas. Dans un premier temps, le fait de pouvoir fidéliser d'autant plus à la fois nos licenciés mais également de potentiels pratiquants qui sont passionnés de sport in fine, sachant qu'on est sur une plateforme 100% sport. Donc ça, c'est vraiment un gage de relation entre la Fédération, l'institution en tant que telle et les licenciés pratiquants. Dans un second temps, c'est effectivement avec des nouveaux outils qui vont arriver très prochainement. D'ailleurs, on fait une communication en ce moment sur l'outil club qui va permettre au club d'avoir une certaine visibilité au sein de cette communauté et pouvoir échanger à la fois sur des informations internes au club mais à la fois pouvoir diffuser de l'information à des potentiels pratiquants, à des fans de sport, des fans de boxe. Et dans un troisième temps, via le coach qu'on a mis en place dans un premier temps mais qui peut en amener d'autres, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Marc et Sarah O'Ramoun qui passera peut-être tout à l'heure qui était en entraînement ce matin. Voilà, qui permet aussi sur des sports, on parlait tout à l'heure de sports majeurs, sports mineurs où on a une fédération de 50 000 licenciés. Je n'ai pas envie de parler d'un million. On en est loin. Mais c'est vrai qu'on reste dans de la boxe amateur de la boxe olympique donc c'est des sportifs, des atlètes de haut niveau qui ont besoin de cette visibilité, de ce partage avec les fans de sport avec les fans de boxe. Donc voilà, il y a plusieurs points, il y a plusieurs champs qui nous paraissent importants dans cette collaboration et qui commencent très très bien. Donc voilà, on est très satisfaits de l'apport de l'INSEP sur Voleo. Bien entendu, c'est une plus-value à la fois pour la Fédération française de boxe mais pour l'ensemble des institutions, des pratiquants, des passionnés de sport à travers tous les domaines que tu as identifiés tout à l'heure, sur notamment l'expertise et la performance. C'est vrai que c'est un atout non négligeable pour les amateurs de boxe en ce qui nous concerne. Voilà, je pense que là, on commence à avoir réellement un outil qui est complet. Je vous avoue que nous, on ne l'a pas encore optimisé à 100%. c'est vraiment un outil qui ne cesse de croître chaque semaine voire à chaque mois voire à chaque semaine. Damien m'en apprend tout. Ça fait quasiment une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Il m'en apprend tout à chaque fois. Donc voilà, ça s'est amené à se développer. C'est vrai qu'on est actifs sur Voleo et on espère que la communauté boxe suivra. Donc voilà, ça passe par une communication effectivement sur nos supports de com' et je pense que la collaboration avec l'INSEP va pouvoir accélérer cette visibilité. Une question juste pour le débat. Tu as combien est-ce que tu estimes le nombre de pratiquants par rapport aux licenciés ? Sur la plateforme ? Non, non, mais dans l'absoluble, il y a 50 000 licenciés. On est à 50 000 licenciés si tu prends les fédérations infinitaires, les pratiquants en structure privée. C'est énorme. En ce moment, ça se développe énormément. Les clubs de... avec la mise en forme et les clubs de fitness, vous pouvez le voir, il y a énormément de pratiques boxe, anglaises notamment. On peut faire froidir. Je pense qu'on est sur du 80 000, 100 000 pratiques. Une estimation non exhaustive, mais je pense. Donc c'est aussi un outil de fidélisation bien entendu pour nous, pour chaque fédération forcément, sur l'augmentation de licenciés. C'est un gage de réussite auprès du ministère des Sports notamment. Donc voilà, on a nos intérêts dedans, mais effectivement, c'est une plateforme qui nous permet avant tout d'échanger, de partager avec les passionnés boxe en ce qui nous concerne. Je reprends sur un point. Alors merci pour ton explication, parce que tu vois, ça donne un bel éclairage, je trouve. Nous, l'INSEP, bien sûr, on ne réfléchit pas en termes de licenciés. Absolument pas. Aujourd'hui, l'INSEP, c'est 28 pôles France, c'est 700 sportifs chaque jour sur le site, 200 entraîneurs, fédération olympique. Donc on n'est pas du tout en termes de licenciés, par contre, on est en termes d'experts. Et c'est là que je pense que la collaboration avec les fédérations déjà présentes ou qui viendront sur Goléo peut se développer de façon très très performante. Moi, je voulais juste apporter une réflexion sur l'outil, parce que je suis au digital entre la communication en l'INSEP. Et les moments que j'ai passés pour l'instant sur Goléo dans le cadre de notre collaboration me montrent à l'évidence qu'il y a derrière cet outil qui est très alloui une longue réflexion, sans doute des centaines, voire peut-être des milliers d'heures de travail. Et la question que je me pose et que je pose éventuellement à Jean-Marc Gilet, c'est y a-t-il un secteur que vous auriez pu oublier dans le sport de haut niveau ? De mon point de vue, je le cherche encore. Vous ratissez large au sens... Ça, c'est la question de piège. Pardon ? Oui, non, non, c'est la question... C'est la... Oui. Et la question que je vous pose, sur laquelle, évidemment, j'aimerais une réponse, c'est que je dis vous ratissez large au sens où vous avez brassé tous les champs d'investigation du sport et tous les publics possibles et donc votre outil est très abouti. Et en ce sens, la néophyte, pour l'instant, je suis sur ce bel outil, je me dis que ce n'est pas 10 minutes par jour qu'il va falloir que je passe. C'est beaucoup plus pour essayer de comprendre phase à phase, phase à pas, comment cet outil s'est déployé pour en tirer la subscientifique moelle dans l'objectif qu'avec Gilles et pour la communication de l'INSEP, on se sera fixé, sachant que, comme il vient de vous le dire, nous, on ne fonctionne pas en tant que nombre de licenciés, mais disciplinés sportifs et objectifs olympiques. Et il est clair qu'il y a d'énormes synergies à trouver, mais que je vais devoir tâtonner longtemps sur le terrain avant de m'approprier l'outil à part entière parce que c'est vraiment une belle machine de guerre, si je puis dire. Voilà. Oui. C'est la bonne question et c'est le risque qu'on a pris et qu'on assume sur le business model. Aujourd'hui, ce qui fonctionne très, très bien, c'est l'appli hyper simple qui dure 6 mois, qui cartonne et qu'au bout de 6 mois, tout le monde oublie. Je force le trait. Dubsmash, par exemple. On a nous voulu aller sur un territoire qui est unique, c'est-à-dire le besoin du sportif, quel est-il ? Le besoin du sportif, il est pour les pratiquants d'avoir un contenu trié ou d'avoir une recherche de partenaire, pour les techniciens de pouvoir se comparer, s'améliorer, profiter d'expertise, de conseil, de champion et pour, à terme, le carriériste de pouvoir améliorer sa visibilité. On ne croit pas à des plateformes monosport, monométier. Et donc, on passe par cette, et on l'assume pleinement, cette marguerite ou cette pieuvre assez large parce que on a toujours positionné et voulu Goleo. On a failli, d'ailleurs, changer la signature. La signature, c'est Your Sport, Your Goal, l'appeler la plus grande équipe du monde parce que dans un club, quel qu'il soit, et je considère l'INSEP comme un club, il y a à la fois l'information de l'institution, il y a des pratiquants, il y a des champions, il y a des marques et il y a de l'information. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un grand club ou une équipe géante. Et on ne voulait pas enlever les morceaux parce qu'on a tous été, et on est tous ici dans des clubs ou des différentes équipes, on a tous un sport principal mais des sports secondaires, on rayonne tous sur plein de sports avec des affinités différentes. Et donc, on ne voulait pas être incomplet parce qu'on pensait que le marché était justement là de créer une référence sociale sport et aujourd'hui, personne n'a réussi, j'espère qu'on va réussir. Tous les projets qui, depuis 5 ans, ont échoué, c'était des projets qui, justement, étaient soit monométier, soit monosport. Et donc, on a pris ce parti pris de dire, voilà, on veut regrouper tous les acteurs et on a mis à peu près un an et demi à appeler 4500 clubs à faire 300 et quelques rencontres pour identifier les besoins de chacun des intervenants. Les clubs nous ont dit, voilà, on veut pouvoir parler à nos communautés de façon différente et être sûr que tout le monde reçoit l'info, organiser des éventuels trajets et puis après, à terme, générer des revenus additionnels. Les sportifs nous ont dit, on veut ça, ça, ça et puis surtout, ne rien perdre et avoir un profil sportif dans la durée. Les FED nous ont dit, on veut identifier les pratiquants qui ne sont pas licenciés et éventuellement les aider à achoper une licence. Et les institutionnels nous ont dit, voilà, nous, on veut une plateforme au lieu d'être bloquée à, vous le savez bien, sur Facebook, au-delà de 3, 4, 5 contenus par jour, on commence à avoir un taux de risque qui baisse parce qu'on dit, il y a trop d'infos. Sur GOLEO, on peut déjà balancer 25 contenus jour et cibler ce contenu est adapté à tel sport. ce contenu est pour tel sport, etc. Donc, c'est un risque, mais on pense que, justement, le besoin est sur un outil central dans lequel n'importe quelle typologie de sportif puisse trouver son compte. Mais effectivement... Mais en temps généraliste, est-ce qu'on considère que ce produit-là a besoin d'être expliqué ? Ça tombe bien parce qu'on branche un tutoriel de découverte d'ici à demain sur la plateforme pour aider les gens. Je vais le chercher. Tu veux montrer le tutoriel ? Oui, je ne l'ai pas testé au niveau du son. Ah oui, j'ai une autre petite question. Est-ce que vous avez déjà des retours quantitatifs, qualitatifs, à la fois des sportifs de haut niveau et des membres ? Oui, parce qu'on... Alors, en public, on ne communiquera jamais, sauf qu'on sera à un million le nombre de membres goleaux parce que certains de nos confrères le font et ils s'en mêlent des pinceaux et ce n'est pas l'objet. On a... on s'oblige à faire ce qu'on appelle des parcours de découverte. Donc, sur le terrain, on interroge des sportifs à la sortie de clubs, à la sortie de stades, à la sortie de magasins de sport, etc., pour faire redécouvrir la plateforme sans les influencer. Bon, ça, c'est assez violent parce qu'ils ont toujours des avis un peu tranchés. Bon, ça, on le fait au moins une fois par mois. On a un panel de testeurs à qui on soumet toutes les découvertes et pour répondre à ta question, on a certains champions, je vais prendre l'exemple de Camille, un CERM dans Squash, en collaboration avec la Fédération qu'on a pas mal aidé pour obtenir un petit peu plus de visibilité au niveau de médias suite à sa superbe victoire au British Open en mai dernier. Je pense que notre rôle a été utile pour lui donner un peu plus de visibilité et du coup, elle a chopé un ou deux contrats alors qu'elle n'avait pas d'autres contrats. Pour ce qui est des champions, on a l'exemple de Camille qui est assez concret, qui est une sportive ultra, ultra performante sur le panorama des sportifs français parce qu'elle est troisième mondiale. Elle n'avait pas forcément la visibilité que méritait son ranking et je pense que la collaboration avec la Fédé a aidé à sa visibilité et a chopé des contrats additionnels. Et pour ce qui est des utilisateurs, on est encore en phase d'installation mais on a la moitié des utilisateurs qui utilisent la plateforme de façon quotidienne et on commence à avoir du tracking, les nouveaux produits qu'on a sortis, le live sport qui est vraiment la composition de 200 flux d'informations spécifiques et surtout les sports. Il y a 1500 flux et on continue d'enrichir des flux internationaux de tout pays et des flux spécifiques sur des sports moins grands. C'est un vrai vecteur de permettre aux users de revenir de façon quotidienne et ça, on commence à avoir des tracking intéressants. Mais bon, le plan de développement produit des trois prochains mois va permettre d'affiner tout ça. Mais oui, on commence à avoir déjà des indicateurs extrêmement positifs d'usage en tout cas. Je note un autre point que nous, nous allons partager avec les responsables de pôle et les sportifs de haut niveau, le fait d'utiliser Goleo pour créer sa visibilité, créer son image, la déployer, alors que sur certains réseaux sociaux, c'est difficile parce que dans la masse, là, sur une communauté ciblée, je trouve ça assez intéressant pour les sportifs de haut niveau de construire, de pérenniser, d'utiliser cet outil en outil complémentaire pour cette création d'images, de visibilité. Je trouve ça assez intéressant aussi. Sur un angle différent. Oui. Exactement. Et en termes de ratio, vous passez quotidiennement par les utilisateurs ? Qu'est-ce qu'il... Il passe pas mal de temps. Dans les dernières datas qu'on a, l'utilisateur, parmi les 50% d'utilisateurs qui reviennent de façon quotidienne, il passe sur la plateforme un peu plus de 15 minutes. Ce qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour l'instant, il est encore en découverte. On a quand même pas mal de tribunes de champions qui sont exclusives. Là, on est en train de les passer publics. On a quelques médias qui sont intéressés pour les reprendre, notamment le Huffington Post. Et puis ça permet de donner plus de visibilité aux champions. Mais un, il y a les tribunes. Deux, il y a l'aspect conseil. Il y a quelques exclusivités qui sont en goleaux. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les gens sont encore en découverte. Ils essaient de tester, ils saisissent leur performance d'un côté, ils évaluent leur qualité de l'autre et puis chacun est à sa carte. Donc, sur les gens qui reviennent de façon quotidienne, c'est un peu plus de 15 minutes par personne ce qui est très important. Concernant la relation institutionnelle sportive, je voulais savoir si à terme, Goleo allait devenir une sorte de sponsorisme.com ou quelque chose comme ça puisque je trouve que ce réseau est adapté à la précarité actuelle du sport et du sportif en France. Il ne faut quand même pas oublier, il faut dire ça pour le savoir qu'il y a énormément de précarité chez les sportifs de bons niveaux. Effectivement, on prend souvent l'exemple de Teddy Riner, il faut savoir que quand il y a un seul athlète qui part au bout de l'Union Olympique, ça fait 10 ans qu'il laisse derrière lui 3 ou 4, probablement sportifs de très bons niveaux sur la bouche qui se retrouvent à participer à aucune compétition et qui sont normalement... C'est un aspect qui est quand même très bloquant pour le sportif. Je voulais savoir en termes de sponsorisme, en termes de mise en relation, il y a de moins en moins de subventions pour les différentes fédérations il y a quelques sports en France qui risquent de s'écrouler plus à ça. Je voulais savoir un petit peu justement comment fonctionnait cet aspect institutionnel, sport, sportif et fédération également. Alors, pour répondre à ta question... Je pense que c'est hyper important et que justement le Goléo arrive à un point nommé puisque l'aspect financier est quand même très important et on a de moins en moins de subventions. Naturel Grasse et Goléo ont pris un sportif dans le cadre d'athlètes et partenaires donc on essaie de jouer notre jeu très direct. Pour répondre à ta question, notre métier est un métier de partage d'images. On va probablement agréger des partenaires métiers donc dans le financement participatif, il y en a quelques-uns sur le marché dont un dans le tremplin qui s'appelle il est probable que si on propose à des fédérations des clubs ou des sportifs d'avoir un accès un peu plus direct en tout cas ça sera peut-être avec eux. En tout cas ce n'est pas notre métier de cœur il ne faut pas qu'on parte non plus dans tous les sens c'est un peu comme si on faisait des pelouses c'est bon. Non mais je force le trait notre... Voilà donc on ne va pas faire des pelouses ne t'inquiète pas. On va agréger des services utiles donc dans un environnement club, un club aura des points d'entrée sur des services avec des boîtes partenaires ils cotisent par exemple pour la cotisation en ligne Fusbury je l'ai cité demain pourquoi pas générer des revenus additionnels de boutiques en ligne personnalisées on fera ça avec des partenaires experts nous on a on reste sur ce rôle là de grande plateforme d'échange et donc de visibilité et pour les champions et pour les fédés et sur l'intégralité des sports donc on met des outils de com et on crée non pas une offre mais un point d'entrée qui s'appelle Goleo Corporate qui sera en ligne d'ici quelques jours où on va on va permettre à des clubs de rentrer plus facilement en contact avec des champions des entreprises de rentrer plus facilement en contact avec des champions pour des séminaires pour des présentations etc. nous on fera juste un go between et par contre on permet une vraie mise en avant et on permettra aussi un accompagnement un accompagnement mais en collaboration à chaque fois avec l'entité fédérale ou l'institution pour certains champions qui n'ont pas forcément un savoir-faire d'image on est justement en train de monter un accompagnement pour les former sur les réseaux sociaux mettre en relation avec des marques etc. donc on crée cette passerelle là parce que certains champions nous l'ont demandé c'est pas notre métier de coeur mais là par contre c'est dans la logique de notre métier de départ et ça sera une simple page donc là en complément je vais ajouter une petite chose parce qu'en effet ça fait partie aussi du coeur de métier de l'INSEP tout à l'heure je parlais du double projet la réussite sportive et professionnelle on est également nous solliciter soit par des entités soit par des sportifs pour les soutenir dans leur démarche projet de financement participatif on a tout de suite imaginé quand on a dit oui à Goléo de pouvoir exactement comme l'expliquait Jean-Marc et pourtant on ne l'a pas abordé Goléo comme un point d'entrée et à côté de mettre un certain nombre de choses peut-être une plateforme participative mais en tout cas il faut un point de visibilité pour que le projet ait de la contenance donc nous aussi je pense qu'on va utiliser Goléo dans des outils qu'on va proposer aux sportifs qui nous sollicitent pour cette création d'images de visibilité dont je parlais tout à l'heure mais vous avez raison c'est un point super important et c'est vrai que Goléo arrive à point nommé pour donner un outil supplémentaire aux sportifs qui en ont besoin pour cette création de valeurs d'aller chercher des partenaires d'être en visibilité c'est une motivation du haut niveau puisque il y a quelqu'un derrière Teddy Riner s'il n'a pas l'argent il t'arrête je t'invite à lire la superbe tribune il y a quelques mois de Gébris Eman qui s'appelle l'arbre qui cache la forêt qui justement parle de comment les judokas en dehors de Teddy arrivent à exister je vais faire un peu de provocation est-ce que vous ne marchez pas quelque part sur les plate-bandes du comité olympique avec cette approche en étant le pendant digital est-ce que vous n'êtes pas un peu le pendant digital du comité olympique pour cette approche générale on est un outil à disposition du comité olympique pour promouvoir les sports olympiques on va de toute façon jamais marcher sur ces plates-bandes parce qu'ils ont tout intérêt demain en complémentarité à ce qu'ils font déjà très très bien sur des twitter sur leur site web sur instagram etc à faire une petite place pour Goléon et on est en discussion avec eux pour vraiment permettre à des sportifs olympiques d'avoir des prises de parole différentes sous forme de vidéos sous forme de tribunes sous forme de conseils etc à partir du moment où on vient offrir un service qui n'existe pas ailleurs ce qui est le cas on va justement pas sur la plate-bande et puis de toute façon parmi certains projets sports sociaux qui ont été des échecs il y a eu des projets qui ont fait ça dans le dos de chacune des institutions nous c'est pas notre parti pris on fera jamais quelque chose dans le dos d'une fédération et le CNOSF et le monde olympique demain si on arrive à trouver une collaboration avec eux on fera le maximum pour mettre en avant tous les projets olympiques mais je crois un des projets où le coeur de métier principal de l'INSEP c'est la médaille olympique et je pense que ce qu'on fait avec l'INSEP est assez compatible est-ce que demain on peut faire avec le CNO donc non non on va pas sur leur plate-bande puisqu'on est à leur service au contraire et au service des sportifs et j'apporterai une petite précision alors oui la mission de l'INSEP l'objectif c'est de préparer la performance c'est de rentrer d'organiser l'accès de la France dans le top 5 des nations olympiques top 10 des nations paralympiques il y a l'objectif olympique il y a l'objectif sur toutes les grandes échéances donc sportives mondiales etc. parce que la médaille olympique elle se construit à travers un certain nombre d'étapes deuxièmement en tout cas pour l'INSEP les sportifs n'appartiennent pas à l'INSEP nous nous accueillons je l'ai bien dit tout à l'heure nous accueillons des pôles France des fédérations des sportifs ils ne nous appartiennent pas c'est eux qui vont par contre nous on peut leur proposer un accompagnement avec notre expertise nos outils etc. après c'est leur décision que d'aller sur Gauleau ou autre part nous on peut créer cette dynamique avec les fédérations avec les sportifs et avec Gauleau je pense que ça peut faire une belle synergie une belle entité la démarche aujourd'hui ça m'interpelle ce que vous venez de dire monsieur elle est très très loin d'être franco-française parce qu'au-delà des 6000 athlètes et sa chaîne français et des 630 hébergés vous trompe 630 hébergés à l'INSEP il y a déjà un vivier un réservoir extraordinaire mais dans votre démarche elle va venir de là on est bien d'accord qu'il n'y a pas de frontière je vous confirme c'est le charme du digital on a des projets très avancés avec le Japon et avec l'Argentine ce charme là oui le monde digital n'a pas de frontière et des actionnaires ah oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça mais effectivement si le business model et le positionnement du projet plaît il est applicable de façon assez simple à n'importe quel pays on est déjà français anglais 4 nouvelles langues vont être branchées d'ici à la fin de l'année espagnol italien portugais flamand et après une fois qu'on a prouvé le business sur un, deux ou trois pays évidemment il y a un déploiement dans tous les pays le principe c'est le profil sportif qui je suis en tant que sportif ou passionné de sport avec toute l'entité autour et forcément il y aura un terme des country managers dans chacun des pays qui nous intéresse pour aller évangéliser faire le même job qu'on fait avec les fédérations et les institutions mais la duplication sur les autres pays elle est évidemment obligatoire et naturelle surtout naturelle ça va donc être décliné j'ai bien entendu en 4 langues 4 nouvelles langues on est déjà français anglais et donc espagnol portugais italien et flamand l'allemand et le japonais le japonais est plus compliqué à traduire mais l'allemand vient juste après et un terme le bretto également oui une petite remarque qui est intéressante la manière dont la plateforme est construite je pense qu'elle permettra aussi d'éviter les dérives qu'on peut retrouver notamment pour certains jeunes sportifs dans leur communication sur des réseaux sociaux habituels comme facebook ou twitter ou j'arrête il y a des messages qui partent qui ne sont pas forcément dans des domaines moins maîtrisés n'est-ce pas exactement la masse n'est pas la même après la personne reste libre de communiquer mais son intérêt sur une plateforme qui est comme celle-ci ne sera pas forcément ça sera oui c'est complémentaire le sein de l'outil qui est différent sur cette remarque je profite pour pour souligner notamment pour l'insertion de Sarah Wamin en tant que coach boss c'est vrai que c'était une période de préparation sportive pour Sarah à cette période-là mais qu'elle n'avait pas forcément le temps de se lancer réellement sur Goliath toute seule alors à la fois sur du contenu visuel sur du contenu texte etc voilà c'est vrai que Goliath il a énormément accompagné je pense dans les canines également il a énormément accompagné sur sa communication pour pouvoir être pour pouvoir avoir une communication la plus optimale possible sur son instant Goliath et donc voilà je pense qu'il peut y avoir aussi un soutien de la part de Goliath notamment sur les coachs sur les SHM sur les voilà s'il n'y a pas forcément de temps si on ne sait pas comment entrer sur la plateforme si on ne sait pas comment communiquer forcément si on a peur de mal communiquer je pense que enfin en tout cas Sarah Boramond a bénéficié effectivement d'un accompagnement et on met au même niveau de service Sarah Boramond et Boris Diaud pour nous un champion est un champion donc évidemment on a deux rédacteurs qui aident à rédiger les tribunes il y a tout l'accompagnement l'image et ça c'est important merci de souligner demain les nouveaux coachs qu'on vient d'accueillir Romain Duvillard Cécilia Berger il y en a du fournay auront ce même type de service là y compris les prochains l'INSEP les prochains la Fédération Française de Pogs et des autres fédérations qui sont intéressées mettre en avant on a Enzo Defort qui vient d'intégrer la plateforme en tant que coach il aura le même service et on accompagnera si nécessaire après ça doit venir à la fois du sportif et du champion et aussi de la fédération donc la fédération est un peu sympa merci et bien je vous donne rendez-vous sur Goléo merci